C'est toujours instinctif le travail artistique. Vous savez, je ne sais plus qui a dit ça, on passe devant une caserne et on voit une fenêtre allumée et on écrit un livre de 300 pages sur la vie militaire. Et c'est toujours comme ça. C'est pas tout le monde qui fait ça. Un tout petit point de départ et puis après ça c'est autre chose. Et en même temps, un artiste raconte toujours plus ou moins la même histoire. Moi je crois beaucoup qu'un peintre dans mon genre, c'est quelqu'un qui a eu effectivement une sorte de choc premier ou d'histoire première qui est dans mon cas arrivé dans l'enfance mais qui peut arriver plus tard. Et après ça toute sa vie, on ne cesse de re-raconter la même chose. Mais il n'y a pas de réel changement. Moi je suis frappé par exemple que j'ai fait un petit livre en 68, 69. Et qu'en fait dans ce petit livre que j'ai fait en 69, il y a tout mon travail. Je n'ai rien inventé depuis. Alors vous parlez d'un livre où vous avez retrouvé les images de votre enfance et vous avez pu les classer et retrouver en quelque sorte ce que vous avez vécu. Tous les thèmes qui m'ont intéressé par la suite, comme par exemple là, là. Je ne sais pas ce que j'appelle la petite mémoire, se trouvent déjà là. Vous savez ce que j'appelle la petite mémoire, c'est que la grande mémoire est dans les livres. Et puis la petite mémoire, c'est de savoir où sont les meilleurs quichelorènes à Paris, quelques histoires drôles, c'est ce que nous sommes. Et quand quelqu'un meurt, ce qui est toujours affreux, c'est que cette petite mémoire disparaît totalement. Et ce qui nous différencie les uns des autres, c'est ces petites histoires, c'est ce que nous sommes. Et donc d'essayer de préserver cette petite mémoire, qui est en fait impossible à préserver, parce que c'est tellement lié à chaque être humain, elle a toujours été une chose qui m'a intéressé, de sauver ses bribes de vie. Il y a toujours cette chose étrange que quand quelqu'un meurt au bout de très très peu de temps, il ne reste vraiment plus rien. Il y a quelqu'un qui avait dit une chose que je trouvais à Julie, il avait dit qu'on meurt aujourd'hui deux fois, on meurt quand on meurt vraiment, et on meurt quand on trouve une photo de vous et qu'on ne sait plus qui c'est. Et toute une partie de mon activité a été une sorte de combat tout à fait grand. grotesque, qui était de sauver cette petite mémoire. Et donc des choses totalement insignifiantes, mais qui nous font. Des photographies de classe, des vêtements, des objets du quotidien, une brosse à dents. Oui, ce qui est toujours très étrange, c'est qu'on est tous en même temps semblable, mais tellement différents. Et je crois que ce qui est important pour moi, c'est de savoir qu'on est tous différents et uniques. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème, par exemple, avec, je ne sais pas, les hommes politiques. Ils peuvent dire, on va faire une guerre, il y aura 2000 morts, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas 2000 personnes qui meurent. C'est un qui aime les spaghettis, l'autre qui aime le petit ami, le troisième qui est un joueur de football. Je veux dire, c'est toujours un, plus un, plus un, plus un. Et être existé, c'est justement cela, c'est être différent. Et donc, la petite mémoire, c'est sauver cette différence. Sauver le fait que brusquement, on rencontre quelqu'un qui a une passion pour les papillons. Puis il n'en a rien fait, mais il a une passion pour les papillons et toute sa vie a été liée à cela. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un explorateur des traces du vivant ? Je me souviens notamment d'une exposition de vous, où vous aviez mis dans une chapelle, sur le sol de la chapelle, des vêtements épars. Et les personnes qui rentraient devaient marcher. Il est certain pour moi, en tout cas, et je crois que c'est une chose réelle, que un vêtement usagé, un vêtement porté, est comme un corps. Et donc, moi, je suis toujours très touché par les vêtements usagés, parce qu'il y a encore les plis de la personne qui l'a porté. Et puis, il n'y a plus cette personne. Donc, il y a une sorte d'absence. Il y a l'odeur. Il y a l'odeur, oui. Et donc, pour moi, une photographie de quelqu'un, un vêtement ou un corps mort sont presque équivalents. Il y avait quelqu'un. Il y a eu quelqu'un, mais maintenant, c'est parti. J'ai souvent travaillé avec des vêtements. Et je pense toujours que, par exemple, il y a une chose que j'ai fait à Paris, au Quai de la Gare, et également à New York, dans une église, qui était de vendre des vêtements usagés pour un prix très, très bas. Donc, je faisais livrer une tonne de vieux vêtements qui étaient disposés en tas, et tout le monde pouvait les acheter. Donc, bon, il y avait un travail, disons, sur l'idée de qu'est-ce qu'une l'œuvre d'art. C'est-à-dire que, pour ceux qui savaient qu'il était un artiste, ses dispositions, le tas de vêtements étaient comme une installation artistique. Et pour la plupart des gens qui venaient, c'est seulement un endroit où on pouvait acheter des vêtements. Donc, ça, ça m'intéressait. Mais il y avait aussi quelque chose qui était d'un ordre plus religieux, qui était, et celui de la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a un vêtement qui est rejeté, qui est refusé, qu'on ne veut plus, ou qui est un vêtement d'un mort. Et puis, quand quelqu'un le rachète, ce vêtement va de nouveau être aimé. Il va de nouveau avoir une nouvelle vie. Et il y a une sorte de beauté, du marché opus pour ça, de ces objets qui sont morts, qui ont été oubliés, et brusquement qui vont de nouveau être aimés. Donc, en tout cas, le vêtement, pour moi, est vraiment très, très lié à l'idée de l'être humain. Enfin, c'est sa peau. Sous-titrage ST' 501